Bienvenue sur ma chaîne. L'été de l'hémisphère nord approche un gros pari avec lui ses canicules, lesquelles, quand on a la chance d'avoir assez à boire, peuvent entraîner de conséquentes pertes minérales par transpiration, principalement du chloro-sodium, mais aussi d'autres minéraux qui ont d'importants rôles à jouer, comme le potassium, le magnésium, le calcium, etc. La spiruline contient tous ces minéraux et bien d'autres. C'est pourquoi un mélange de spiruline, de sel sous forme de pastilles adaptées, permet de compenser une partie des pertes minérales, dont les fameux minéraux appelés électrolytes, parce qu'ils permettent notamment de générer des impulsions électriques là où elles sont nécessaires, comme par exemple dans le cas de la fameuse pompe ionique sodium-potassium, qui permet de déclencher des impulsions neuronales et nerveuses en tout genre. Il se suit qu'une composition minérale est particulièrement souhaitable qu'un effort physique par grosse chaleur, spécialement si on fait des jeûnes intermittents ou de plus longue durée. Rappelons ici qu'on jeûne en général pour perdre des calories, mais pas pour perdre des minéraux et des vitamines. A propos de compensation, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et c'est une excellente compensation pour les efforts investis, tout en stimulant les prochaines créations. Ceci dit, voilà ma recette basée sur un mélange de spiruline et de sel. 1. Choisir votre sel préféré, ici du sel marin brut, et rechercher une concentration maximum de sel en faisant bouillir un petit fond de casserole d'eau avec une grande quantité de sel pour que tout ne puisse pas se dissoudre. 2. Laissez refroidir. 3. Extraire une petite quantité d'eau salée à placer dans un petit récipient, par exemple une tasse à café. 4. Rajoutez progressivement la poudre jusqu'à ce que la pâte obtenue ne puisse plus accepter de poudre. 5. On peut ensuite la rouler entre les mains et ensuite sur une planche imperméable pour en faire un boudin de plus en plus mince jusqu'au diamètre désiré. 6. Il faut ensuite couper des rondelles que l'on pourra faire sécher plus ou moins rapidement pour obtenir les pastilles d'électrolyte pratiques à stocker et à consommer en plein effort. Même pas besoin de les toucher grâce au bouchon de la petite bouteille qui peut servir de distributeur. Merci pour votre attention ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !